Le Nigeria est le premier pays qui s'est illustré dans le balai incessant des diplomates. Tapis rouge pour son nouvel ambassadeur, accueilli au son de la fanfare de la garde républicaine. Avant sa prise de fonction officielle au Bénin, Emmanuel Kaode Ogoutouache est allé présenter ses lettres de créance au président Patrice Talon. Premier secrétaire à l'ambassade du Nigeria à Rome en Italie entre 1992 et 1995, Emmanuel Kaode Ogoutouache est détenteur d'ambassadeur en paix et résolution de conflits. Après avoir servi en Afrique du Sud et en Angola, il était directeur du service de l'inspection jusqu'à sa nomination au poste d'ambassadeur près le Bénin. Ma mission consistera à élever le niveau des relations qui lient nos deux pays. Cela permettra à nos populations de mieux s'intégrer. Cela permettra également à nos entrepreneurs de mieux se connaître en vue d'approfondir les relations qui les liaient déjà au Bénin. Si le Nigeria se porte bien, le Bénin se portera bien. Si le Bénin se porte bien, le Nigeria en ressentira positivement les effets. C'est le même rituel protocoleur qui a été observé lors de la cérémonie d'accréditation du nouvel ambassadeur du Ghana près le Bénin. Aloï Lio Kaba s'installe dans sa nouvelle fonction avec le souhait d'un approfondissement contenu des relations de coopération entre le Bénin et le Ghana. Ma mission est de renforcer les relations qui lient le Bénin et le Ghana sur le plan culturel, sur le plan commercial et sur bien d'autres plans. J'ai souhaité féliciter le chef de l'État pour sa visite récente au Ghana. La première chose sur laquelle il a insisté, c'était de restaurer la coopération conjointe bénino-ganéenne qui déjà a pu se tenir en décembre 2017 entre les deux pays parce que ce que nous avons à faire ne concerne pas que notre culture ou que le commerce. Nous avons des projets sur le plan de la formation, nous avons des projets agricoles ensemble et de l'éducation. Les projets corridor Abidjan-Légos qui sont également relatifs à la CEDEAO ou qui nous mettent ensemble sont nombreux. Et nous devons saisir avec force ces projets-là pour les conduire jusqu'à exécution parfaite. À 67 ans, le diplomate ghanéen étraîne un parcours professionnel aussi riche que varié. Enseignant puis avocat au barreau du Ghana, il a été élu député dans son pays entre 2009 et 2012. C'est au son de l'hymne national allemand que son excellence, Achim Troster a entamé sa cérémonie d'accréditation au palais de la Marina. Honneur militaire et remise de l'aide de créances au cabinet présidentiel, le diplomate allemand s'engage à mettre un point d'honneur à la promotion des liens de coopération entre les deux pays. Je vais travailler de toutes mes forces de renfermer et d'approfondir les liens d'amitié et de bonne coopération qu'a toujours entretenu le Bénin avec la République fédérale d'Allemagne. Après l'Australie, Singapour ou encore la République démocratique du Congo, Igor F. Tokimov prend ses quartiers au Bénin avec un rang diplomatique d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Au cabinet du chef de l'État, le diplomate russe a sacrifié au rituel consacré. Né à Moscou en 1956, Igor F. Tokimov a entamé sa carrière de diplomate en 1978 avec un diplôme de l'Institut d'État des relations internationales. Dès sa prise de fonction officielle au Bénin, il s'est engagé à consolider l'axe Kotonou-Moscou dans le sens d'une coopération économique et culturelle plus soutenue. Pour moi, c'est un grand honneur de présenter mes lettres de créance au président de la République, son Excellence M. Patrice Talon. À l'étape actuelle, la coopération entre nos deux pays a un grand potentiel qui doit être réalisée dans l'intérêt de nos deux peuples. Dans ce contexte, le président de ma pays, Vladimir Poutine, m'a chargé de renforcer et approfondir les relations mutuellement avantageuses entre Moscou et Kotonou dans les domaines politiques, économiques et culturels. La marche des volontaires, l'île nationale de la République populaire de Chine a retenti dès l'apparition de Jing Taopeng dans la cour intérieure du Palais de la Marina. Le nouvel ambassadeur de la Chine, Frère le Bénin, a rejoint Kotonou après trois années passées à Montréal, au Canada, en qualité de consul général. Après avoir présenté celle-là de créance au cabinet présidentiel, Jing Taopeng a réitéré la ferme volonté de l'Empire du Milieu à soutenir les réformes initiées par le président Patrice Talon. Ça fait seulement un mois que je suis ici au Bénin, mais j'ai déjà bien senti le mot-clé du gouvernement béninois, c'est la réforme. Pour la Chine, la Chine va accompagner le Bénin dans sa réforme, dans son avancement vers un pays moderne et développé. Au mois de septembre aura lieu le sommet du Forum chino-africain. Le président béninois est aussi invité. Il a accepté avec plaisir l'invitation de son homologue chinois, président Xi Jinping. Donc, après ce sommet-là, il y aura certainement beaucoup de mesures qui vont sortir pour promouvoir la coopération entre la Chine et l'Afrique en général, avec le Bénin en particulier. L'axe Cotonou-Stockholm s'annonce sous le signe d'une coopération plus soutenue avec la téditation de la nouvelle ambassadrice du Royaume de Suez. Dès sa prise de fonction officielle, Maria Lesner a clairement exprimé les pôles de coopération qu'il importe d'explorer pour des relations bilatérales mutuellement avantageuses. Nos deux pays, nous avons beaucoup en commun. Nous sommes des démocraties et nous sommes intéressés dans la bonne gouvernance. Ce que nous avons discuté avec son excellence, monsieur le président de la République, c'est comment est-ce qu'on peut donner plus d'énergie à nos relations bilatérales. On a discuté la possibilité de pouvoir travailler plus avec les exportations de fruits et on a aussi discuté la bonne gouvernance, surtout quant au système fiscal. Alors on va essayer de travailler très concrètement. Les interventions de l'Union européenne ont déjà produit des effets bénéfiques dans moult domaines au Bénin. Avec Oliver Netz, le nouvel ambassadeur accrédité pour le compte de la délégation de l'Union européenne, il est question d'étendre et de consolider ses actions pour le bonheur des populations. On va consolider ce qu'on a déjà fait. Et je pense le fait qu'on a déjà atteint un degré de confiance les uns dans les autres, et le Bénin a toujours été un peu un pays qui a été très apprécié à Bruxelles par l'Union européenne aussi pour sa stabilité, pour sa démocratie. Je pense qu'il faut aller plus loin. Monsieur Netz, chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin, est né en Allemagne en 1961, marié, il est père de deux enfants.